Bonjour. Application 3 sur les actions mécaniques. Une tige électrisée T, c'est-à-dire porte une charge positive ou bien négative, attire une boule légère B comme le montre le document 3. Question 1. Tracer le bilan des forces exercées sur la boule. On doit tracer le bilan des forces. Pour tracer le bilan, on doit d'abord préciser le système étudié. On étudie maintenant la boule B. Alors le système étudié est la boule B. Deuxième étape pour tracer le bilan des forces, on doit citer les forces extérieures appliquées. La boule B subit trois forces. Bien sûr, puisque la boule a une certaine masse et est attirée par la terre par le poids. Puisque la boule B est attirée par la tige électrisée, alors il y a une force électrique appliquée par T sur B. La tige attire la boule. Et pourquoi la boule ne tombe pas par terre, car la boule B est maintenue par le fil. Alors le fil exerce sur la boule une troisième force. Quelles sont alors ces trois forces? sont le poids P de la boule, notée par PB, et on note une force avec un vecteur. La force électrique de la tige, notée par FE, et la troisième force, la tension du fil, qui est T. Question 2 Représenter ses forces sur une figure claire sans souci d'une échelle Sans souci d'une échelle, c'est-à-dire lorsqu'on trace les forces par des vecteurs, ce n'est pas nécessaire d'indiquer ou de préciser la longueur des vecteurs. On a trois forces qu'on doit les représenter. On commence par le poids PB, représenté en rouge. On sait que le poids est toujours vertical. S'applique au point d'application, car c'est une force à distance. Alors s'applique au centre de gravité de la boule, qui est le centre. Le centre de la boule. Direction verticale, suivant la verticale, et la terre attire la boule vers le bas. Alors c'est le poids P. La deuxième force, la force électrique, Fe, de la tige électrisée. Encore, c'est une force à distance, alors s'applique au centre de gravité. Au centre de gravité, qui est le centre de la boule. Suivant la tige, la tige oblique, alors la ligne d'action se fait suivant une direction oblique. Et bien sûr, puisqu'il y a attraction, la force est exercée de la boule vers la tige. Le fil porte la boule, empêche la boule de tomber. C'est une force de contact, alors s'applique au point de contact entre la boule et le fil. L'attention du fil est toujours suivant le fil. Et bien sûr, de la boule vers le fil. Question 3 Écrire à l'équilibre de B une expression vectorielle reliant ses forces. On sait que, à l'équilibre d'un corps, la somme vectorielle de toutes les forces est égale à zéro. Alors la relation vectorielle, c'est P vecteur plus Fe vecteur plus T vecteur égale à zéro vecteur. Alors la somme des effets simultanément est nulle. P vecteur plus Fe vecteur plus T vecteur égale à zéro. Question 4 La boule est soutenue par un fil de masse négligeable. Nommer les forces exercées sur ce fil. Alors dans ce cas, le système étudié est le fil et non pas la boule. On étudie le fil. On doit nommer les forces exercées sur le fil. Quels sont les deux corps qui exercent des forces sur le fil? D'abord, le poids de la boule et la tige, la force électrique exercée par la tige, attirent le fil vers le bas. Pourquoi le fil est maintenu en équilibre? Car il y a une force qui s'oppose à cette force, appliquée par le support. Alors, ce fil supporte ou bien subit deux forces de traction. La force qui résulte du poids et de la force électrique, qui est la force F, notée par F, et subit la force exercée par le support, qui est R. Alors, le fil F est attiré vers le bas par F et vers le haut par R. Ce sont les deux forces exercées sur le fil. Notez bien, les intensités de ces deux forces sont égales. Pourquoi? Car à l'équilibre, le fil subit deux forces F et R. Et on sait que, à l'équilibre, la somme des forces est égale à zéro. En particulier, si un corps subit seulement deux forces, ces deux forces sont opposées. Et lorsque deux forces sont opposées, ont la même direction, on remarque que ces deux forces ont la même direction, de sens opposé vers le bas, vers le haut, et de même module, ou bien même intensité, F égale à R. Notez bien, enfin, est-ce que la tension du fil n'existe jamais? Mais, non, la tension du fil existe toujours. Mais, lorsqu'on étudie le fil, lorsque le fil est le système étudié, la tension du fil sera considérée comme une force intérieure. C'est-à-dire, cette force n'a pas d'effet, dans ce cas, sur le fil. La tension du fil a un effet sur la boule, lorsque la boule est le système étudié. Mais, les deux forces qui ont des effets sur le fil sont seulement la force F et la force R. Merci. Fin de l'application 3.